Bienvenue sur le plateau de Cine Vintage, le magazine du cinéma de genre. Halloween, la veille de la Toussaint, est une ancienne fête de la religion celte antique, adaptée au monde chrétien. C'est l'occasion pour les enfants de se déguiser en vampires ou en sorcières et de partir à la chasse aux bonbons. Et surtout l'occasion de célébrer le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur. Pour fêter dignement cette soirée, MCO vous propose d'évoquer l'histoire du cinéma fantastique en compagnie de nos deux invités, Gérard Laine et Alexandre Jousse. Je suis Dracula. Les décors très soignés, les costumes, les maquillages, le fameux extraordinaire maquillage de Boris Karloff pour Frankenstein, fait par un maquilleur qui s'appelait Jack Pierce, donc pour la Universal. C'était des films qui n'étaient pas, comme c'est venu plus tard dans les années 40-50, des petits films, des petits budgets, des séries B, etc. Le fantastique, à cette époque, ne se distinguait pas du reste du cinéma, c'était de la série A. Quand vient surtout, quand le maître Goldblum Mayer fait des films comme ça, ça devient de très gros budgets. En me baladant sur les quais, j'ai vu un livre que vous avez écrit qui s'appelle... Cela s'appelle... Cela s'appelle... Cela s'appelle... Cela s'appelle l'aurore. L'aurore. Et c'était essentiellement un album, une collection de photos magiques du cinéma fantastique anglais. Le maître du genre, Terence Fisher. Un succès mondial, il a tourné. Frankenstein s'est échappé, avec ses deux acteurs qui sont restés, qui sont encore aujourd'hui mythiques, c'est-à-dire Christopher Lee et Peter Cushing. Ça nous donne une série de films qui sont faits vraiment avec un classicisme formidable. En même temps, une composition, c'est John Ford pratiquement, la composition des images, c'est vraiment bon. Et puis, dans le rythme, dans le montage, et en même temps, une assez étonnante violence. Et puis vers la fin, après, les Vierges de Satan sur la sorcellerie, tout ça est extrêmement fascinant. Je suis très fan de Mario Bava, parce que je ne sais plus qui disait que c'était un réalisateur italien qui était capable de filmer de la foudre qui tombait dans un verre. Et donc, Mario Bava, après, quand il est devenu réalisateur, ça a aussi d'abord été un chef-op. Et puis après, il a fait tous ces merveilleux films fantastiques qu'on connaît. Quelquefois, Satan, grâce à la force de ses sortilèges et de ses maléfices, peut arriver à se jouer de la mort. La nuit des morts vivants My idea was that it was the neighbors, you know, it's me, and you, and that guy. C'est le premier, un petit peu, qui a fait un film d'horreur un peu tourné comme un film d'actualité, en voyant par rapport aux événements, à la guerre du Vietnam, toutes ces choses-là. Mais c'est surtout, je pense, quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est un grand directeur d'acteur. On peut prendre n'importe quel film de Romero, c'est toujours parfaitement écrit, les dialogues sont superbes, et c'est toujours joué avec beaucoup de naturel. Et vous avez également travaillé autour du dernier film de Luigi Codzi. On a écrit, on a co-écrit plus ou moins un scénario ensemble, donc ça s'appelle Blood on Melies Moon, et c'est un Français qui a fait les effets spéciaux, c'est Jean-Manuel Costa. D'accord. Un réalisateur de courts-métrages qui avait fait La tendresse du maudit et Le voyage d'Orphée, qui avait fait les effets spéciaux de Hercule II, de Luigi Codzi avec l'Opherini. Alors justement, nous étions au tournage et nous avons quelques images. La première fille qu'il avait, aussi elle, 13 ans, et il est dans les premières scènes, la fille blonde qui est tuée. Gérard, votre actualité, c'est la préface que vous avez signée pour le film fantastique, le nouveau livre de la collection Cine Vintage, qui vient de paraître aux éditions Le Courrier du Livre. J'ai toujours été un fan de Cocteau, d'abord parce que j'aime ses films, et surtout parce qu'un des premiers livres que j'ai lus sur le cinéma et qui m'a passionné, c'est le livre écrit sur le cinéma par Jean Cocteau, dans lequel il explique assez longuement tous les trucages de La Belle et la Bête. Et bien messieurs, je vous remercie. Gérard, Alexandre, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous, on se retrouve pour une autre émission Cine Vintage très prochainement. Sous-titrage ST' 501 Cine Vintage